Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, je vais dire en Afrique, il n'y a pas de problème. Ça fait quand même plus de 50 ans que j'ai en Afrique. Donc si j'y vais encore, c'est que je ne suis pas rejeté par tout le monde quand même. C'est vrai que le Parlement rwandais, pas la semaine dernière, mais il y a plus qu'un jour ou trois semaines, a dit des choses terribles sur moi, mais voilà, j'ai l'habitude. Peut-être qu'ils n'ont pas lu votre dernier livre. Ah, sûrement que si, oui, si, 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 ils l'ont lu et ils n'hésitent pas à envoyer leurs amis me taper dessus régulièrement. Enfin bon, ça, j'ai l'habitude. Monsieur Pierre Payan, vous venez de sortir un livre carnage. Oui, ça fait déjà deux ans. Justement. Un an et demi. La conférence que vous avez donnée aujourd'hui replace un tout petit peu le débat des puissances, si vous voulez, des certaines puissances, souvent oubliées, même si nous les connaissons en Afrique. Pour vous, est-ce pour juste dire que la France n'est pas seule dans ce qui se fait en Afrique ? Ou comment comprendre votre démarche ? Vous venez de la dire. C'est-à-dire que je constate que la plupart des journalistes en France ont une façon de concevoir comme si on avait encore complètement la main, ce qui n'est pas vrai. La France n'est maintenant qu'un acteur, plutôt en train de devenir un acteur moyen, probablement, peut-être, après un petit acteur. C'est ça que je veux montrer. Et donc, j'essaie de... Alors que la vision ici, des journalistes, c'est comme si on était exactement au début des années 60, où il y a eu, c'est une évidence, et je l'ai décrit abondamment, le système néocolonial qui est une réalité qui a été bien installée par Jacques Faucard en son temps, où, en fait, on donnait l'indépendance formelle au pays, et la France gardait tout l'accès, comme avant, des matières premières, etc. Et éventuellement, même l'intervention dans le domaine politique, quand les chefs d'État n'allaient pas dans le sens de la France. Tout ça a existé, tout ça, je l'ai décrit abondamment, donc il n'est pas question de négliger ce rôle-là historique. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Depuis, il y a eu... Jusqu'en la fin des années, disons, des années 80, ça a été ça le début du changement. Et puis, il y a eu... Ce n'est pas que la France qui a décidé de changer de politique, il se trouve que c'est l'extérieur qui a imposé ces institutions de Bretton Woods, c'est Washington qui font que, petit à petit, le bilatéralisme a été terminé pour imposer le multilatéralisme. Et la France est devenue un pays, alors, certes, avec des relations encore privilégiées sur certains points, donc on ne peut pas dire que ce qui existait avant n'existe plus du tout aujourd'hui, mais disons que je relativise complètement. C'est-à-dire que... Et donc, je veux montrer qu'il y a d'autres, surtout depuis... Dans les débuts des années 90, il y a d'autres puissances qui se sont... qui ont décidé qu'il fallait réduire le précaré. C'est donc ce que j'ai essayé de montrer depuis. Roosevelt, c'était une intention américaine, mais qui n'avait pas pu être suivie d'action, parce que c'était la guerre froide, et qu'il y avait les priorités, c'était de lutter contre l'adversaire commun. À partir du moment où l'adversaire commun s'était effondré, on pouvait reprendre la concurrence et la compétition entre les puissances occidentales. Ça, c'est un des éléments importants que j'essaie de montrer. Et puis, le deuxième élément, c'est-à-dire, j'essaie de montrer que pour comprendre toute une partie de l'Afrique, en partant du Soudan et les Grands Lacs, et on ne peut comprendre que si on réintègre Israël comme un acteur, et qu'on pense que pour Israël, ces pays d'Afrique sont une question de vie ou de mort, et sont importants dans le conflit moyen-oriental. Et donc, ce que je veux montrer aussi, c'est que les grandes catastrophes humanitaires, qui sont la conséquence des guerres, surtout à partir de 1994 au Rwanda, plus tout ce qui a suivi, eh bien, c'est un peu les dégâts collatéraux de tout ce qui s'est... de tous les... la carte qui se redessine, la carte des influences africaines qui se redessine, et avec la diminution de l'influence française, l'augmentation de l'influence des anglo-saxons, le rôle d'Israël, mais évidemment, le rôle important des BRICS, et notamment de la Chine. Donc voilà, j'essaie de remonter, et donc ne pas regarder par seulement le petit bout de la lorignette française, tout en sachant pertinemment qu'il y a encore des restes de la politique ancienne, des relations... Donc pour vous, il n'est pas du doute que la création du Soudan-Sud émane aussi de cette réalité géopolitique ? Absolument, absolument. Je ne dis pas que c'est la seule chose, mais en tout cas, ça a été encouragé. Il faut quand même... Je rappelle que dès 1956, c'est-à-dire de la création du Soudan... L'indépendance. L'indépendance du Soudan-Sud, Israël a soutenu le mouvement Agna-Agnat, dès cette époque-là. Et donc ça a été un encouragement de la rébellion du Sud en basse intensité jusqu'au début des années 90, mais c'est devenu à haute intensité après, à la fin des années 80, quand Mouséveni a encouragé John Garang à pénétrer et à essayer de prendre Juba comme capitale du Sud-Soudan. Donc on a changé le système, mais c'est pour ça que... Autrement dit, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aussi avoir un œil fixé sur Cartoon. Voilà, c'est ça qui est important. Et une dernière question, peut-être la mondialisation, on en a beaucoup parlé dans ce festival. D'abord, votre regard sur ce festival, pour faire jonction aussi avec cette idée, parce que vous avez parlé des journalistes français qui souvent ont le goût de leur niette sur les réalités africaines concernant la France, mais nous, journalistes africains, ne pensez-vous pas aussi que l'heure est venue qu'il y ait un débat africain et que la parole africaine aussi... Évidemment, évidemment. Je ne le dis pas parce que c'est une évidence que c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est aux Africains aussi de bouger. Mais je parle des journalistes plutôt. Oui, des journalistes. Enfin, bon, moi, par rapport à l'époque que j'ai connue, ça a quand même bougé. D'accord. Depuis les conférences nationales, depuis le début des années 90, on a quand même changé. Alors, je dis, c'est loin d'être parfait, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, les journalistes africains ont quand même... Leur voix n'est peut-être pas assez sonore, mais elle existe et c'est à vous, à vous de la faire entendre plus fort. Merci beaucoup, M. Pierre Payan, de nous avoir reçus ici à la cinquième édition du Festival Géopolitique Économique. Merci. 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 Merci.